Revenir sur les investigations qui ont été faites par notre collègue Kevin Mauvieux comme rapporteur spécial, qui a fait des contrôles sur pièce et sur place à l'Agence France Trésor et à la Banque de France pour essayer de répondre à la question qui détient la dette française, c'est-à-dire non pas des données nominatives, mais un tableau avec, par pays, un montant de la dette française. Manifestement, ces données relèvent du secret d'État, parce que ce qui a été expliqué au rapporteur, c'est qu'on a des spécialistes en valeur du Trésor qui répondent aux adjudications de l'Agence France Trésor, qui sont en quelque sorte les grossistes de la dette, et ensuite ces spécialistes en valeur du Trésor revendent la dette par petits bouts à un marché secondaire. Et donc là, l'Agence France Trésor et la Banque de France disent ou prétendent qu'ils ne savent pas ce que devient la dette française sur le marché secondaire. Or, c'est faux, puisque premièrement, les spécialistes en valeur du Trésor font des rapports réguliers à l'Agence France Trésor dans lesquels ils donnent ces informations, et ces informations ne sont pas connues au Parlement. Deuxièmement, il y a au sein de la Banque de France une salle des marchés dans lesquelles cette information est connue. Et troisièmement et dernièrement, si ça intéresse des journalistes curieux, ils peuvent aussi faire des investigations poussées au sein de la base financière Bloomberg, par exemple, où on sait, en cherchant un peu, où se trouve la dette française. Allez, M. Amiel, puis après on repasse au rapport.